C'est tout en bas, tout en bas, c'est la barre de tâches. Islène et Fabrice pourront dorénavant les mardis venir ici se familiariser avec Internet. Cette salle du centre-ville, anciennement la MJC de Brapanon, a été équipée d'écrans et ils seront accompagnés pour avancer dans le monde mystérieux du numérique. J'ai envie d'apprendre, ça va plus nous servir pour le... Comme je suis dans le peuple du 3ème âge, et donc servir pour eux, là-bas. Il y a des papiers, par exemple, si on veut faire des sorties, qu'on aimerait bien pour pouvoir expliquer. De mon génération, avant, pas trop connu ça, mais on fait essayer, voilà, les outils. C'est juste pour les démarrages, pour les papiers, on va dire. Après c'est tout. Ces ordinateurs reconditionnés une quarantaine sont un don d'un fournisseur d'Internet et d'un groupe d'industriels avec lesquels la ville a signé un partenariat afin de favoriser l'accès au numérique. 35% de la population de l'île serait aujourd'hui encore éloignée de tous ces outils. En l'espace de 15 ans, le développement du numérique a complètement changé nos usages. L'administration s'est transformée elle-même, puisque une bonne partie des procédures aujourd'hui sont faisables directement en ligne, voire ne le sont plus en format papier. Et donc, quelque part, le mouvement numérique est allé très très vite, et plus vite que la capacité d'adaptation de la population. Nous sommes en train de, notamment, de moderniser notre site Internet, et donc les formalités seront de plus en plus numériques, digitales. Il est important d'offrir à notre population, en tout cas celle qui est éloignée du numérique, la possibilité d'y accéder. Et grâce à ce don de la Fondation Océan et de Zéop, nous allons pouvoir répondre très rapidement à cette ambition que nous avons pour la ville de Brapanon. Brapanon envisage d'équiper les hauts de la commune en fibres et de rouvrir les maisons de quartier, afin de permettre aux plus éloignés d'accéder à Internet.